Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy, je suis Rolim pour passer Kiriko au peigneufin. On va regarder un petit peu toutes ses capacités, les dégâts, le heal, les cooldowns qu'elle a. Comment Blizzard nous a livré cela ? Déjà, ils l'ont monté à l'envers. Le kunai est sur le tir secondaire, le heal est sur le tir principal. Pourquoi ? Parce que la main gauche de Kiriko est à droite, la main droite de Kiriko est à gauche. Donc finalement, Blizzard s'est dit, mais pourquoi on n'inverserait pas les boutons ? Non. Donc, de sorte que ça soit plus naturel pour vous, afin de jouer un petit peu mieux Kiriko, inversez les boutons, allez dans les settings et inversez directement les boutons pour que Kiriko utilise le tir principal sur votre tir secondaire finalement et votre tir secondaire sur votre tir principal. C'est pas simple à expliquer, mais pour le coup, c'est déjà plus naturel quand vous prenez en main. C'est comme tirer avec un KCD sur un tir secondaire, ça ne va pas. Non. Ce que l'on veut faire, c'est cliquer gauche et donc tirer les kunai pour agresser, pour attaquer. Le heal est sur le tir secondaire et pour le coup, ça fait déjà un petit peu plus naturel quand vous le reprenez en main. Donc ça, c'est le petit tip, ce Kiriko global. On commence directement par détailler les kunai. Les kunai, vous avez pu le voir sur l'attresseur à l'instant, ça fait énormément de dégâts. Il y a en tout 12 kunai, c'est déjà énorme. On a la possibilité de faire 42 dégâts en body shot. Donc c'est vraiment pas mal, vous avez vu la cadence de tir, c'est quand même assez élevé. Et le tout, nouveauté de chez Kiriko, les dégâts headshot ne sont pas multipliés par 2, mais par 3. Donc on a une Kiriko qui peut faire 120 de dégâts en headshot sur n'importe quel héros. Donc une tracer à 150 PV se retrouve donc à 30 PV. Un combo magnifique qui peut être terminé sur une attaque en melee. Donc une tracer qui se prend un kunai en headshot par Kiriko plus une attaque en melee est terminée. Ça, c'est vraiment très très fort. Au niveau de la hitbox, on est sur quelque chose d'assez permissif, très permissif. On est plutôt sur des projectiles un peu similaires aux projectiles de Merci. Très très permissif pour le coup. Donc là, on est sur quelque chose d'assez fort. Et c'est un héros projectile. Donc tous les projectiles que vous envoyez, tous les kunas que vous envoyez, n'ont pas de déperdition de dégâts. Il n'y a pas de fall of damage. Donc peu importe votre distance qui vous sépare de votre ennemi, vous ferez autant de dégâts que si vous étiez au corps à corps. 120 de dégâts à n'importe quelle distance si vous faites un headshot. Donc ça pour le coup, ça fait plaisir. Vous allez pouvoir poke et spammer tel un Genji. Mais en ayant évidemment une grosse force de frappe. On passe sur la deuxième capacité, le Healing of Uda qui permettra de maintenir en vie vos alliés. Qui est visuellement bizarrement présenté pour les nouveaux joueurs. Ils vont être totalement perdus. Puisque en dessous de mon curseur, vous avez 5 papiers jaunes. Et en bas à droite, vous avez 10 sur 10 munitions. C'est juste que chaque papier jaune est la représentation de 2 talismans. Donc c'est très très trompeur pour le coup. Et il va falloir se mettre en tête que finalement, 2 papiers, ça équivaut qu'à une seule munition. Donc c'est pour ça que j'assimile facilement cela à 5 munitions en tout. Donc si on envoie un talisman, ça fait 26 PV rendus. Si vous envoyez la salve, les 5, 26 PV x 5, 130 PV rendus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez vu la vitesse de rechargement quasiment inexistante. Donc 130 par 130, là pour le coup, waouh, c'est très très fort. Et la seule contrainte que vous allez avoir derrière ce heal, c'est évidemment la vitesse de déplacement des projectiles. Puisque plus vous êtes loin et plus ça mettra de temps à atteindre sa cible. Il faut comprendre aussi que ces talismans, lorsqu'ils sont jaunes, c'est qu'ils ont trouvé une cible et donc ils vont aller la heal. S'ils sont bleus, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de cible. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas heal. S'ils trouvent une cible sur la route et que la cible est touchée par un talisman, elle sera heal. Donc les jaunes, ça poursuit les alliés. Les bleus, c'est que ça n'a pas trouvé d'allié et ça continue leur route tout droit. Si ça touche un allié, ça heal. Petit truc aussi qu'il faut retenir pour améliorer votre gameplay sur Kiriko. Vous allez avoir la possibilité ici de changer la possibilité d'utiliser les talismans différemment. Soit vous restez appuyé comme je le fais et donc à tout moment, vous pouvez retirer votre doigt du bouton afin de ne plus envoyer le talisman. Soit vous appuyez une seule fois, donc c'est ce que je vais réactiver. Par défaut, c'est comme ça. Soit vous restez appuyé, soit vous appuyez qu'une fois. Et là, quand vous appuyez qu'une fois, ça envoie toute la salle. Sauf que vous ne pouvez pas le désactiver tant que ce n'est pas terminé. Sauf si vous réappuyez une deuxième fois sur le bouton. C'est exactement le principe du toggle. Donc le toggle ON, OFF. Donc on fait un ON, on fait un OFF. On reclique deux fois finalement. Donc derrière, ça donne une lourdeur de gameplay que je vous déconseille. Essayez de mettre en place du coup dans l'autre sens où vous cliquez et vous lâchez quand vous voulez. Lorsque vous lâcherez, ça arrêtera d'envoyer des talismans. Je trouve que cette méthode est bien plus simple puisque ça vous permettra de heal, de tirer, de heal, de tirer, de heal, de tirer. Alors que si vous êtes sur l'autre option, vous devrez heal, recliquez pour pouvoir tirer par la suite. C'est très complexe. On continue sur la capacité de téléportation de Kiriko. Le Swift Step qui vous permettra de vous téléporter sur un allié si évidemment vous êtes à porté. Donc la capacité Swift Step, vous l'utilisez. Ça vous téléporte instantanément sur un allié. Ça a un coup d'âme de 7 secondes. Ça a une portée d'environ 30 mètres. Donc c'est exceptionnellement fort. C'est loin 30 mètres quand même. Vous pouvez vous téléporter très très loin. Et vous pouvez en plus faire cela au travers des murs. Et là, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'un allié peut vous sauver à tout moment. Ce qu'aujourd'hui, finalement, Merci ne peut pas faire. Merci va tomber dans le vide. Et là, on a un allié qui peut vous sauver à tout moment parce qu'il est à portée. Et ça, ça va changer la donne parce que ça vous donne les possibilités de gameplay outre que vous sauvez. C'est aussi vous positionner de sorte à poke, attaquer, attaquer, attaquer. Et à tout moment, lorsque vous êtes en danger, vous allez TP directement vers un allié en backlane. Ça, c'est très très fort. On continue sur le Protection Suzu qui est une capacité de survie qui va permettre aux alliés qui sont buff d'être invulnérables aux dégâts pendant 0,75 secondes. Ils seront totalement cleans. C'est-à-dire qu'ils seront purgés, purifiés de tout effets néfastes tels que l'antille de Hana, de Junker Queen, le feu de la dynamite de Hache, le gel de Mei par exemple. Mais par contre, ça ne marche pas sur des choses telles que la grave de Zarya et d'autres stuns comme le Shatter. Le Protection Suzu va rendre aussi des PV jusqu'à 50 PV en une seconde. C'est pas rien. Ça heal, ça rend invulnérable, ça clean. Ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Ça a un coup d'arme de 14 secondes. Donc, c'est pas rien. Mais outre cela, vous allez aussi pouvoir repousser les ennemis. Ça a une petite capacité de boot qui n'est pas négligeable et qui va permettre dans certaines situations de peut-être sauver un allié mais aussi de pousser des ennemis dans le vide. Et ça, ça pourrait être très fort. On ne l'a pas cité puisque ce n'est pas assimilable à une capacité mais puisqu'elle a traîné avec les Shimada, avec Anzo et Genji, on a la possibilité de grimper sur les murs avec Kiriko. Alors, contrairement à Genji, il n'y a pas d'autres passifs de double saut ou de petit saut comme Anzo mais ça permettra de gagner des hauteurs en tant que healer et avoir des hauteurs dans Overwatch, ça reste quand même toujours très fort. Et pour terminer, on va parler de l'ulti, le Kitsune Rush qui va permettre à tous vos alliés d'être buff lorsqu'ils seront dans la zone. On va appeler le petit renard. Laissez le Kitsune vous guider ! Et dans cette zone de longueur de 25 mètres, de large 7 mètres et de durée 12 secondes, vous allez buff tous vos alliés pendant tout ce temps. Donc là, c'est extraordinaire puisque ça va buff de 50% la vitesse de tir, la vitesse de rechargement, la vitesse de déplacement et réduire les coups d'armes de 66% supplémentaires. Donc toutes vos capacités reviendront plus vite, vous tirerez plus vite, vous rechargerez plus vite, vous déplacez plus vite, vous faites tout plus vite. Sur Red Bull, le mec. Donc là, pour le coup, c'est plutôt sympa. Laissez le Kitsune vous guider ! On peut utiliser un Protection Suzu, on balance, on tire, on tire, on tire, on tire, et pendant toute la durée de ce truc, on a un Protection Suzu. Donc c'est quand même très très fort. Et là, je vous mets juste ma version solo Kiriko, imaginée avec que 5 Gus qui sont dans cette zone. Donc cette capacité, utilisez-la intelligemment, utilisez-la de sorte que les ennemis ne pourront pas aller se cacher, ne pourront pas fuir, un petit peu comme une matrice de Baptiste, il faut l'utiliser au bon moment. On va juste aller voir là-haut pour vous mettre en avant aussi quelque chose, que le Kitsune est soumis à l'environnement. S'il se prend un mur, il s'arrêtera. Donc s'il se prend un mur physique, dans l'environnement, ou il se prend un Ice Block de Mei, ou un mur de Mei, ou bien d'autres items qui pourraient bloquer évidemment tout cela. Donc on va le balancer. Laissez le Kitsune vous guider ! Et il va se prendre le mur et il va s'arrêter. Donc c'est soumis aussi à la gravité, donc il peut tomber dans le vide, vraiment, lancez-le intelligemment, vous ne pouvez pas le lancer n'importe où, n'importe comment, mais il faut comprendre cela. Au-delà de ça, c'est assez permissif. Vous pouvez rester dans la zone, mais vous pouvez en sortir aussi facilement. Vous avez encore le buff pendant une seconde environ. Donc globalement, vous n'avez pas vraiment à avoir à rester H24 dedans. Laissez le Kitsune vous guider ! On voit les dalles qui sont là, et finalement j'ai encore le buff, alors que je suis sorti depuis une bonne seconde. Pareil de l'autre côté. Donc c'est assez permissif, mais c'est vraiment, vraiment très, très grand comme ulti. Donc derrière, ça ne peut que Kari. Et couvrir une surface longue, ça veut dire créer de l'espace sur vraiment un grand terrain, donc peut-être Kari. Donc voilà. Nous en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz